à donc sortir de cette salle. Avant donc de continuer, chers téléspectateurs, je vous laisse avec Mahmoud Hassan Sambo de vous faire vivre l'événement. Au revoir. ... qu'il est un défi de faire la majorité de l'Etat pour le président de l'Etat le président de l'Université 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 de ... dans le salle de la société et 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 de la société je vous remercie avec vous le mouhammede Moussa Mishahib pour vous dire à vous ce qui est dans cette la démocratie qui est aujourd'hui le mouac le mouac le mouac le mouac le mouac le mouac qui est en le 4 et le 20 de february, il y a un certain nombre d'entre eux, de 12 personnes qui représentent différents secteurs du monde. Et donc, cette hâte est une hâte de la hâte qui déroule à l'hôpital et qui représente tous les membres de leur vie, et qui n'est pas une hâte. Oui, Mahmoud Hassan Sambou, chers téléspectateurs, nous allons parler un peu de la démocratie depuis 1990. Le Tchad a connu vraiment sa démocratie, une démocratie qui continue jusqu'à nos jours. Nous allons vous parler un peu de différentes législatures qu'a connues le Tchad. Donc, en 1997, de 1997 à 2002, c'était donc la première législature. qui a enregistré 125 députés. Et cette première législature a été dirigée, donc, par Wadal Kamouga Abdelkader, qui était le président, donc, de cette... de l'Assemblée nationale, de la première législature. Nassou Rougelé de Oufsia Waïdou, et donc, de 2002 à 2011, c'est la deuxième législature qui est composée, donc, de 155 députés, dont 66 sont du mouvement patriotique du salut. De 2011 à 2021, c'est Haroun Kabadi qui était donc le président de cette Assemblée nationale de la troisième législature. C'était donc le 13 février 2011 que le vote a été fait. C'était 188 députés qui ont composé cette troisième législature. Donc c'est pour vous dire que le Tchad a enregistré beaucoup d'événements. Je vais vous parler un peu du Conseil provisoire de la République. C'était de 1992 à 1993. C'était à la tête de ce Conseil provisoire de la transition. C'était le Mahmoud Tachoua. Et de 1993 à 1994, Mahmoud Bachar Gadaya, donc de 1994 à 1995. Et Issa Abbas Ali, de 1995 à 1997. Si on va un peu plus loin, donc dans les années 60, par exemple, nous avons la première Assemblée nationale qui a été dirigée par l'Au Taïr de 1959 à 1994. Bonjour, Mouradine Delois-Kassire Kumakoy, candidat au poste de président du Conseil national de transition, désiste au profit du candidat Dr Haroun Kabadi. Applaudissements. 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 ... ... ... ... Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est comme ça que les conseillers ont préféré reconduire. De l'acte de désistement, vous avez applaudi. Je continue. Le candidat qui a désisté dit en fois de quoi le présent acte de désistement est établi pour servir et valoir ce que de droit. Fait en Yamena le 5 octobre 2021. Signé docteur Haroun Kabadi. Ah, signé docteur Deloitte, c'est-à-dire qu'on va faire. Bien. Conformement au point 13 de la résolution que nous avons adoptée ce matin, je demande au Conseil national de transition d'enteriner l'élection par acclamation de ce candidat unique. Allez, l'élection. Applaudissements. 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 Bien négré la collecte. Calme, calme, on va bientôt finir. Du calme. 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 Donc il est question que maintenant le président de cette assemblée provisoire de prendre place et puis prononcer son discours en tant que président de cette institution, cher Okadien, n'est-ce pas Mahmoud Hassanassambo ? 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 N'est-ce pas Mahmoud Hassanassam ? N'est-ce pas Mahmoud Hassanassambo ? N'est-ce pas Mahmoud Hassanassambo ? N'est-ce pas Mahmoud Hassanassambo ? Cher secrétaire de séance, je pense que vous allez poursuivre les travaux sous ma présidence à partir de maintenant. Avant de dire mon petit mot de remerciement, je voudrais d'abord remercier et féliciter le grand frère Delois Kassir Kumakoy, qui a présenté sa candidature et qu'il a retiré par un acte montrant la grandeur de l'homme. Ce homme politique que tous les chadiens connaissent, sait ce qu'il fait. Quand il a présenté sa candidature, il a envoyé un message pour me dire, « Ce n'est que normal, mon petit frère, mais sache que je te soutiens ». Et donc je voudrais le remercier pour avoir retiré sa candidature et me laisser le boulevard pour le perchoir au Conseil national de transition. Monsieur le Président du Bureau d'âge, Mesdames et Messieurs les scrutateurs, secrétaires de séance, Mesdames et Messieurs les conseillers, Chers invités, Une législature s'achève, Une autre commence. En cet instant solennel, Je suis profondément ému par le choix que vous avez opéré à l'issue de cette élection par acclamation en me désignant au poste prestigieux de président du Conseil national de transition. Je voudrais avant tout propos adresser mes sincères remerciements au doyen d'âge pour l'excellente conduite des travaux qu'il a mené pour la mise en place du bureau. Je voudrais ensuite adresser mes remerciements aux quatre plus jeunes conseillers scrutateurs qui ont accompagné le doyen tout au long de cet exercice miticuleux. Je voudrais enfin remercier sincèrement le secrétariat général du Conseil national de transition et toute l'équipe technique pour la parfaite organisation matérielle de cette cérémonie et la mise à la disposition du bureau d'âge de l'ensemble des dispositifs nécessaires pour les travaux qui m'ont accordé leur suffrage et je pense que c'est tout le monde primé du fond du cœur ma gratitude et ma reconnaissance pour cette confiance placée à ma modeste personne pour présider au destiné du Conseil national de transition. Il est tout à fait normal qu'une candidature comme celle du grand frère Kassire puisse venir. Ceci est tout à fait logique dans le processus de démocratie que nous avons adopté. mais comme je l'avais annoncé notre pays est actuellement dans un processus transitionnel qui nécessite la conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs de la vie politique. La mise en place du CNT procède de cette démarche au regard de la typologie de ces composantes qui répondent parfaitement aux attentes communes tant en matière de genre de représentativité que d'inclusivité que d'inclusivité et de la jeunesse. Un grand et vaste chantier nous attend sur le chemin des réformes institutionnelles. À cet effet, je voudrais attirer l'attention de mesdames et messieurs les conseillers que les grands défis que nous aurons à affronter tous les jours et semaine après semaine pour accompagner le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition sont d'ordre économique, financier et social. Les conseillers doivent avoir à l'esprit que la transparence dans la gestion des travaux parlementaires est un élément important et fondamental pour la crédibilité des lois que nous aurons à adopter. Je tiens également à rappeler que conformément aux dispositions de la charte de transition, le CNT aura peut-être une durée de vie assez courte. C'est pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs les conseillers, à vous mettre rapidement au travail. Je vous invite également à participer pleinement aux travaux de renforcement des capacités qui seront organisés par le secrétariat général du CNT à votre profit afin que vous puissiez maîtriser les procédures du travail parlementaire aussi bien dans les travaux en commission que lors des séances plénières. J'insiste particulièrement sur les objectifs assignés par la charte de transition au CNT qui consiste à suivre l'exécution par le gouvernement des décisions et des orientations du conseil militaire de transition à exercer la fonction législative à veiller à la défense et à la promotion des droits et libertés et examiner et adopter le projet de constitution et des textes législatifs subséquents. Le secrétariat général du CNT mettra à votre disposition dans les plus brefs délais les assistants parlementaires et le personnel technique nécessaire pour la réalisation de ces objectifs. Enfin je tiens à faire observer que notre objectif au CNT n'est pas de nous opposer systématiquement au gouvernement mais plutôt de créer un climat d'apaisement et de stabilité de rechercher les voies et moyens pour parvenir à une refondation de notre pays afin qu'au sortir de cette transition nous puissions organiser les élections libres transparentes et jeter les bases institutionnelles d'un Tchad post-transition. En vous réitérant mes sincères remerciements je travaillerai avec le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition afin de trouver les voies et moyens pour vous mettre dans des conditions de travail décentes. Mesdames et Messieurs les conseillers les quelques mots que je tenais à vous dire avant de reprendre la direction des travaux pour la suite des procédures d'élection des autres membres du bureau sont ceux que je viens de prononcer je vous souhaite bonne continuation et je vous remercie de votre aimable attention d'élection Que nous aurons à faire élire les candidats, je pense, si vous ne voyez pas d'inconvénients, que nous puissions laisser le temps aux différentes sensibilités de se retrouver, de discuter et de nous amener les candidats aux différents postes pour que les conseillers puissent les élire dans un délai, disons, très proche. Nous ne pouvons pas continuer à travailler sans que les sensibilités politiques ne se retrouvent. Comme nous l'avons fait pour la présidence du Conseil national de transition, je pense que nous devons faire la même chose pour les autres membres du bureau. Et donc j'invite mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillers, peut-être que vous allez devenir des futurs conseillers, on ne sait pas. Je voudrais donc inviter mesdames et messieurs les conseillers de prendre une pause d'une heure, de deux heures, de trois heures, cela ne dépend que de vous, pour que nous puissions revenir ici et travailler de manière efficace afin de lire nos représentants au bureau du Conseil national de transition. Combien de temps vous pensez que nous devons vous laisser pour vous concerter ? Une heure ? Deux heures du temps ? Donc nous allons reprendre les travaux ici à 16 heures. La séance est suspendue. Les députés, les députés, les députés de l'avion des députés, il ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est les autres membres du Conseil national de transition qui seront élus et désignés. Après la désignation de ces membres, l'institution va commencer déjà son travail. Et le travail a été déjà le canevas de ces travaux ont été déjà tracés par le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, et qui, en félicitant les jeunes, les exhorte à être attentifs et à suivre les procédures qui leur seront enseignées par les différents responsables des institutions qui se trouvent à l'Assemblée nationale. C'est dire qu'il y a des novices qui doivent se familiariser avec le travail des parlementaires, qui n'est pas le même que les autres travaux. Donc, il y a des mécanismes à suivre et ces mécanismes, le président l'a rappelé, le renforcement des capacités pour suivre le travail des parlementaires. Donc, c'est dire que l'institution qui vient d'être mise en place est en train de faire son petit bout de chemin. Donc, d'un moment à l'autre, peut-être dans les jours et le mois à venir, ce sont des lois, des interpellations, et c'est le travail des parlementaires qui va se faire dans ce palais de la démocratie de Gassi. Et c'est une institution, comme nous l'avons rappelé, qui va jouer le rôle de l'Assemblée nationale. Mais sauf que cette institution, elle est provisoire, elle est transitoire. Donc, il est temps d'installer les autres qui seront issus des élections. que le président de l'Assemblée de la CNT, le Conseil national de transition, a rappelé, que ses membres vont contribuer, vont travailler d'arrange-pieds pour que le Tchad aboutisse à des élections transparentes et libres dans les jours, les mois à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada La science est aussi capable de réciter de l'Ontinent. L'Ontinent à l'Ontinent pour qu'ils se manifestent une grande opportunité. L'Ontinent, la première chose, c'est qu'il se valoir d'un passé. La science de l'Etat en plus de l'Ontinent, c'est qu'il se valide d'un passé. Salre d'un passé, l'Ontinent du mouvement. et il y a des gens qui ont eu le travail et je ne doute pas que le travail sera le meilleur de cette ville dans cette grande courte de la ville oui, à ce moment nous allons remettre l'antenne au studio pour reprendre à 16h pour la suite de travaux de séance qui se déroulent à Gassi, au Palais de la Démocratie je rappelle qu'aujourd'hui les membres du Conseil National de Transition ont été installés et ils ont élu leur président à la personne de Dr Haroun Kabadi nous vous retrouvons à 16h El Moultaka Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada